Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler organisation, inspiration et surtout rythme. Parce que c'est vrai que le rythme, enfin dans le blogging, c'est vrai que trouver le bon rythme et quand on a par exemple plusieurs blogs c'est pas évident. Donc c'est vrai que quand on a un blog c'est peut-être plus facile de s'y retrouver mais quand on a trois blogs et donc trois pages et donc autant de réseaux qui suivent, je pense que je peux vous apporter quelques informations et qu'elle met mon aide à ce niveau-là puisque bon ben ça fait trois ans, quatre ans maintenant que je suis active à ce niveau-là et c'est vrai que pour l'inspiration c'est pas ça qui manque c'est sûr et j'ai toujours pas mal d'idées pour les bannières, le design, j'aime bien varier d'ailleurs j'aime pas garder toujours le design, le même design, la même bannière sur mes pages Facebook et pour vous dire que c'est pas vraiment ça qui me pose le plus de soucis, c'est plus de trouver le rythme en fait, l'organisation, ça c'est pas évident et malgré toute la stratégie digitale que j'ai mis en place et donc un plan, une planification de mes postes etc, on a toujours envie de se lâcher un petit peu et de parler de ce qu'on veut et puis de trouver le rythme un peu qui nous convient. C'est vrai qu'il y aura toujours ceux qui vont être là très organisés et d'autres qui seront un peu plus relâchés dans leur organisation. Donc c'est vrai qu'il faut trouver un juste milieu parce qu'on peut pas être non plus tout le temps très strict strict strict, ça sert à rien parce qu'on va se mettre la pression et on trouvera pas le juste milieu et il faut rester quand même un peu naturel dans nos publications donc ça c'est hyper important rester naturel, c'est ce qu'il faut essayer de faire le plus, surtout qu'au début quand on commence on s'y retrouve pas trop mais après on essaie de trouver le rythme et puis quand on commence à être un peu sûr de soi, il faut rester quand même naturel et voilà parce que le blogging c'est avant tout une passion et de montrer ce qu'on aime à nos lecteurs. Donc côté inspiration, je vais vous parler de quelques livres qui m'inspirent puisque mon domaine personnel c'est la mode et le blogging où je donne des conseils et puis je pense que je vais me développer de plus en plus au niveau de l'entrepreneuriat donc forcément je donnerai des conseils à ce niveau là. Par exemple là il y a un livre que j'aime beaucoup qui est le fashion, insane fashion, c'est des décoratrices, enfin des décoratrices, c'est des personnes qui travaillent dans la mode qui montrent leur appartement et qui... alors voilà par exemple à la fin on a un petit carnet avec des adresses donc à chaque à chaque présentation de personne, là par exemple elle est directeur de département chez Hermès Vintage Fashion Arts donc elle s'appelle Pénélope voilà c'est une des personnes présentes dans le livre donc il y en a pas mal d'autres voilà ça se présente un peu comme ça donc là ça m'a beaucoup inspiré et ça m'a donné des idées d'adresses donc à découvrir aussi à chaque fin de chapitre sur la personne donc c'est des stylistes, des décoratrices justement voilà là par exemple fondatrice de l'agence Saba de Mian, ensuite air stylist, attaché presse donc voilà donc c'est vrai que moi ça m'a beaucoup inspiré inside fashion aux éditions de la martinière, de Angel Rincheval, Ernu et Karel Aballas voilà si ça vous intéresse je mettrai les liens ensuite au niveau des livres c'est vrai que j'ai trouvé très peu de livres autour du blogging et des astuces pour développer son blog donc c'est vraiment un secteur qui devrait se développer rapidement enfin d'aider au développement des blogs clairement parce que créer un blog on sait très bien que ça c'est voilà c'est présent mais d'augmenter le trafic de son blog par exemple là il y a un livre qu'a écrit il y a Florence Tran aux éditions Erol voilà donc c'est pas mal je dirais que ça va vite le blogging donc il y a pas mal d'infos qui pourraient s'avérer à manquer dans les années qui vont suivre donc c'est vrai qu'il faut toujours actualiser une édition je pense parce que c'est vrai que là le blogging ça va très vite et c'est vrai que bon c'est bien pour démarrer ce livre il est très bien puisqu'il donne des conseils de base excellents mais ensuite bon on a envie d'en savoir plus donc il faut aller faire ses recherches un peu partout sur internet et on trouve nos réponses un peu par-ci par-là donc sinon il y a un livre qui est pas mal La semaine de 4h mais là il est très performant c'est pour ceux qui veulent développer une entreprise enfin un business dans pas mal de domaines La semaine de 4h donc Travailler moins, gagner plus et vivez mieux de Tim Ferriss et c'est un excellent livre et il parle, enfin à la fin il y a surtout une série d'astuces très intéressantes par rapport à des bah en fait à des il y a quoi exactement voilà c'est des références voilà donc devenir un expert, création de sites internet enfin il y a plein de liens en fait en gros c'est des liens qui permettent de trouver sur internet voilà il y a toute une série de c'est une annexe dans le livre très intéressante et bon tout le long du livre en fait ça parle ça parle affaire business comment créer une affaire qui tienne la route et puis bon en fait en gros c'est pour faire comprendre qu'on peut aussi beaucoup automatiser son business et puis le rendre le rendre actif donc développer sa production créer un produit mais vraiment dans le sens où on devient on essaie de travailler moins, gagner plus et vivre mieux donc il y a une sorte de philosophie qui est dans ce livre qui dit clairement que c'est d'essayer d'avoir une certaine qualité de vie au travers de notre affaire c'est pas pour se tuer plus c'est au travail on va dire enfin bien sûr qu'il faut travailler mais si on sort du salariat c'est aussi pour et créer son entreprise c'est aussi pour devenir pour s'organiser travailler bien dans de bonnes conditions et si on travaille chez soi vivre bien et être à l'aise dans ce qu'on fait et se sentir heureux en fait en gros c'est toujours ce message là que j'essaie de voir dans mes livres d'ailleurs et donc dans celui là il y a beaucoup de ça ensuite il y a les outils des géants donc c'est lui qui l'a écrit aussi c'est Tim Ferriss donc ça c'est bien je suis en train de le lire en ce moment donc leur clé pour réussir ça c'est toutes mes sources d'inspiration en fait que je suis en train de vous je vous parle de toutes mes sources d'inspiration au travers des livres donc là par exemple il parle des milliardaires des icônes des leaders créateurs et champions mondiaux vous livrent leurs secrets donc en gros ça présente des personnages des personnes donc qui ont des secrets en gros qui vont vous partager tout ce qu'ils font dans leur quotidien pour réussir et c'est vrai que c'est assez intéressant enfin je ne sais pas je pourrais donner un exemple c'est vrai que là par exemple un conseil aux anciennes athlètes battues résoudent des faiblesses physiques donc c'est oui c'est des athlètes comment quel est leur quotidien comment ils ont comment ils ont réussi tous ces milliardaires et ces icônes donc c'est intéressant sinon j'ai un autre livre là que j'ai récemment acheté voilà donc je ne sais pas si vous allez le voir correctement c'est la reine mage de Leila Menkari c'est une décoratrice en fait des boutiques Hermès donc c'est une ancienne décoratrice décoratrice des boutiques Hermès et donc ce livre m'inspire beaucoup au niveau de la décoration mais plus dans la mode en fait parce que c'est vrai qu'elle a décoré les vitrines des boutiques Hermès donc rue Saint-Honoré donc c'est vraiment au niveau de la mode c'est un magnifique livre qui vaut vraiment le détour vous le trouverez au rayon enfin dans la section mode de chaque enfin du site enfin c'est dans ça parle de mode ensuite il y a un livre qui est pas mal le personnel MBA de Josh Kaufman qui voilà qui est là je suis en train de lire actuellement et là je ne pourrais pas trop vous en parler parce que j'ai commencé mais en fait en gros c'est pour vous faire comprendre qu'on peut on n'est pas forcément obligé de passer par la partie par les études en gros pour réussir à monter une affaire à réussir sa vie en gros enfin c'est vrai que c'est un peu évident mais il y en a beaucoup qui dépensent des millions dans des dans des personnels MBA dans des MBA aux Etats-Unis et bon bah voilà après il faut rembourser tout ça les prêts qu'on a fait donc ça parle un peu de ça enfin c'est vrai que ça c'est des livres les livres m'inspirent et en fait pour m'inspirer j'ai aussi d'autres astuces par exemple je crée des moodboards sur Pinterest je vais sur l'application Polyvore donc je crée des tenues donc enfin si vous voulez c'est pas que dans le livre que je trouve mes inspirations mais c'est à dire que quand je lis un livre je retiens une petite soit citation un extrait que je vais noter et du coup ça va m'inspirer d'autres idées des idées d'articles ça va me relancer dans d'autres dans d'autres idées du coup c'est toute une série d'inspiration qui se met en marche et vraiment ça m'inspire clairement le rythme comme je vous le disais c'est pas évident de trouver son rythme et il faut toujours essayer de s'abstreindre à noter tout dans un agenda donc moi j'ai un agenda professionnel comme je en avais peut-être déjà parlé et un agenda maison donc je consulte assez souvent dans la journée donc forcément pour voir où j'en suis et ça me permet de pas oublier surtout l'essentiel mais l'agenda professionnel c'est vraiment uniquement le blog donc la chaîne youtube mes réseaux sociaux tout ce que je dois faire et c'est vrai que je rappelle pas mal enfin dans mon plan de stratégie digitale que j'ai montré dans une ancienne vidéo je vous donnerai le lien dans la barre d'infos en fait je rappelle dans l'agenda professionnel un peu tout ce que j'ai à faire et que je retrouve aussi dans mon planning qui est affiché dans mon bureau mon planning de stratégie digitale donc voilà ça c'est par rapport au rythme ensuite l'organisation oui c'est ça c'est ce que je vous dis c'est bien de rester organisé mais pas trop non plus quand même parce qu'il faut savoir donner on peut pas toujours être hyper prévisible sur les réseaux sociaux il faut arriver avec une certaine part de naturel et parfois publier des choses qui nous paraissent sur l'instant sympa et qui montre que voilà on est présent mais il faut aussi essayer d'intégrer dans son organisation le moment qu'on passe sur les réseaux sociaux à commenter les autres les autres personnes parce que c'est vrai que c'est important il faut s'intéresser à ce que font les autres mais aussi il faut trouver le temps de le faire et du coup je pense que c'est hyper important de pouvoir trouver dans son organisation une place pour ça parce que c'est vrai que c'est pas l'idéal de passer du temps à commenter les autres mais il faut savoir que c'est une sorte de veille c'est une veille une veille ça s'appelle la veille une veille des autres entreprises en gros de ce que font les autres voilà s'intéresser à ce que font les autres et les autres blogs pour apprendre plus et toujours plus inspirer et savoir où en est un peu le travail soit de nos collaborateurs soit des autres blogueurs des autres blogueuses et des autres vidéastes sur Youtube donc moi j'essaie aussi d'être présente sur Youtube mais c'est pas toujours évident donc il faut vraiment arriver à trouver sa part être présente un peu partout à dose équitable on va dire ça comme ça donc présente un peu sur Youtube présente un peu sur Facebook présente un peu sur Instagram Instagram je vais essayer de rebooster un peu plus de booster un peu plus mon compte c'est vrai que j'ai tendance à me laisser un peu dépasser mais c'était pas au départ le réseau qui me passionnait le plus et voilà donc après c'est vrai que c'est essentiel pour la photo mais pour les photos je les publie aussi sur Facebook je publie ça partout du coup sur ma page je publie Paris Agency et sur mon blog YB Paris où je partage toutes mes photos mes passions en fait vraiment j'essaie d'essayer une part de plaisir dans ce que je fais extrême parce que vraiment sinon je ne ferais pas ça et je peux vous assurer que je ferais autre chose si c'était une contrainte pour moi donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu que je vous ai un petit peu éclairé sur mes sources d'inspiration et mon rythme et mon organisation je vous dis à plus tard et passez une excellente journée une excellente bon bah voilà une excellente semaine aussi qui va suivre et à très vite pour de nombreuses vidéos au revoir à bientôt et à bientôt